Mardi 7 mars, c'était le sixième round de contestation contre la réforme des retraites, une journée de mobilisation massive dans les transports et les écoles. Sur 108 écoles du premier degré des Yvelines qui ont répondu à l'enquête du SNU IPP FSU 78, 21 étaient fermées. Selon l'Académie de Versailles, un peu plus de 38% des collèges étaient grévistes, presque 24% des lycées et presque 31% des écoles du premier degré. Le secteur de l'énergie est également touché. En tout début de matinée, la CGT a annoncé le blocage d'expédition du carburant dans toutes les raffineries. Plusieurs bus sont partis des Yvelines pour se rendre au cortège à Paris à 14h. Une soixantaine de cheminots ont d'ailleurs manifesté ce mardi dans les rues de Versailles. A l'occasion de la 18e édition de la Semaine nationale du Rhin organisée par France Rhin, plusieurs dépistages anonymes et gratuits sont organisés dans les Yvelines. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en propose le jeudi 9 mars. Le centre hémodialyse du Mantois à Mante-la-Jolie le vendredi 10 mars. Et le centre municipal de santé de Sartrouville le jeudi 16 mars. En France, une personne sur dix est concernée par la maladie rénale. Si vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et que les métiers du numérique vous attirent, 50 ans Yvelines vous propose d'intégrer gratuitement un Spring Camp du 16 au 24 mars. Au programme 10 jours pour s'initier au métier du numérique, les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'agglomération. Avis aux fans de rap qui rêvent d'apprendre à manier les mots, l'artiste de la scène rap Tracy Deça viendra partager ses techniques le mercredi 29 mars à 15h au nouvel espace jeune du Valibou à Plaisir. Organisé par la Clé des Chants, la rencontre est gratuite mais le nombre de places est limité. Les inscriptions se font sur place les mercredis 8 et 15 mars de 14h à 18h. Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous résidez à Saint-Germain-en-Laye, vous pouvez désormais participer aux défis jeunes. Si vous avez un projet personnel lié à la citoyenneté, l'environnement, le sport ou encore la culture, vous avez jusqu'au 26 mars pour le proposer et déposer votre candidature à la ville. Vous pouvez gagner une bourse de financement jusqu'à 1000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada